« Colbert, à partir de 1354, fait partie avec neuf autres villes alsaciennes de la Decapole. La Decapole, en allemand dit Gemeine Reichstätte, est une ligue de villes dont le Seigneur est l'Empereur. » Les yeux rivés sur les écrans, écouteurs dans les oreilles, le cours de langue et culture régionale est un peu particulier aujourd'hui pour les 5e du Collège de Fortchvire. C'est la première fois qu'ils consultent ses sites internet, au programme Aujourd'hui, le Moyen-Âge en Alsace. « C'est différent, ça change, c'est un peu plus intéressant. » « Je trouve que c'est plus simple parce que c'est plus détaillé. Quand on lit, on n'a pas forcément toutes les explications, donc quand on regarde la vidéo, on a plus d'explications. » « Je préfère quand même faire sur une vidéo qu'avec une feuille. Avec une vidéo, par exemple, on peut revenir sur un moment précis, par exemple, si on a un peu zappé. Alors que par exemple, c'est sur une feuille ou c'est le prof qui dit, on ne peut pas revenir en arrière. » « C'est un support supplémentaire qui va changer des livres. Ça ne les remplace pas, mais ça s'ajoute. L'intérêt de ces petits reportages, c'est qu'ils sont courts, très denses. Et donc, ça permet de les exploiter dans le cadre contraint d'une heure de cours. » Le projet a nécessité une année de travail. Il a fallu faire le tri entre les 29 kilomètres linéaires de documents stockés aux archives départementales du Haut-Rhin et les fonds vidéo de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. « C'était vraiment une première et franchement, c'était très plaisant. Parfois, pas évident parce que la recherche des sujets, j'en ai visionné des milliers. Et il faut vraiment réussir à trouver l'extrait juste. Quelquefois, j'aurais voulu faire un patchwork, mais ce n'était pas possible. Donc, ça a été des fois un peu frustrant à des moments. Et à d'autres moments, on a eu des jolies pépites. » « Ça mettra l'Alsace à nouveau en avant, puisqu'il y a deux sites distincts. Un site avec l'histoire de l'Alsace et un site, l'Alsace et la construction européenne. Et c'est un outil pédagogique extraordinaire. Ça s'inscrit également dans notre opération prêt pour la réussite éducative de tous. Bien sûr, ce site est ouvert à tous les Alsaciens. Tout le monde peut consulter ces deux sites. » Les sites internet sont accessibles depuis le site des archives départementales du Haut-Rhin. Et prochainement, ils pourront aussi être consultés depuis le site des archives départementales du Bas-Rhin.